Aujourd'hui, on va discuter entre femmes. Les femmes ont besoin souvent de se retrouver, de papoter un peu. Tout ce qui se dit dans les salons, tout ce qui se dit dans les salons de coiffure, tout ce qui se dit dans les chambres, on va dire ça dehors. Comment est-ce qu'on vit notre féminité ? Comment est-ce que, quand on accouche là, comment ça se passe ? Comment on a l'aide ? Comment on nous drague ? Tout ça, tout ça. Ouais, non. À tout à l'heure ! Tout ça, tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro d'FM d'ici. Comme je le dis toujours, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission suivie sur toutes les planètes, l'émission pour laquelle tout le monde s'arrête, que le monde lui-même arrête de tourner juste pour regarder les femmes d'ici. Comment ça va aller ? Ça va bien ! C'est bien. Aujourd'hui, c'est afférage. C'est pas afférage sur les gens, c'est afférage sur nous-mêmes. C'est ça. Quand tu fais afférage sur les gens, c'est comme si tu manges la chair des autres. De la cadavre. De la cadavre, voilà. Donc, on ne fait pas d'affaire à Chuké, nous-mêmes on se dit la vérité. Parce que nous, les femmes, on a des choses qu'on a envie de se dire. On a des choses qu'on a envie de partager et que les gens ne savent pas forcément. On prend tout sur nous, on a la tête aux autres, on se lève, on va au travail, on revient. Mais il y a des petits, petits trucs qu'on a envie de dire. On est d'accord ou pas ? Alors, je vais d'abord présenter toutes les femmes qui sont sur ce plateau. Dija Soros, ministre de l'Éducation nationale. Ouh ! Pour gâtir la bousse ! Mes chers compatriotes, bonsoir, vous allez bien ? Ça va bien à l'école ? Oui ! Si vous avez besoin de bousse, voilà, venez. Appelez-moi. Alors, je vais appeler la tornade, le volcan, la yachou des yachous, Yasmine Reda. Ouh ! Yasmine Reda. Alors, nous avons deux invités sur ce plateau. Madame Diabagaté, directrice d'agence de placement. Madame Diabagaté, et nous avons Zéna Alissa Akris. Oui, 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 oui ! Chanteuse au-dessus, bien ? Non, pas encore. Entrepreneur, je vais dire. Comment ça va, les filles ? Très bien, très bien. Ça va, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous êtes prête pour une conversation vraie, vraie ? Oui, des confessions aussi, surtout. Ah, mais si ! J'aime ça. Beaucoup de confidences aussi. Il faut préciser aux téléspectateurs, c'est le jour où vous allez nous aimer ou le jour où vous allez nous détester. C'est ça. Parce qu'on ne va pas mentir pour vous faire plaisir. Ce qu'on ressent exactement, là, on va le dire souffrer d'accepter qui on est et c'est ce qui fait partie de notre personne. Exactement. Quand elle se voit à droite, elle se voit à gauche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, les filles, on va déjà aller sur nous-mêmes en tant que femmes. Quand tu es femme, à un moment, c'est-à-dire que la vie est belle, tu es chic, tu penses que tu rêves et tout. Et puis, un coup, Blou, il y a un enfant qui vient. Ça, là ! Est-ce que c'est comme si, en fait, ta vie s'était arrêtée ? Ou bien c'est comme si ta vie était sur pause ? C'est une question. Wow ! C'est vraiment... Tu ne vis plus pour toi, au fait. Tu ne vis plus pour toi. Moi, je suis le genre de personne qui adore dormir. Moi, mon téléphone ne doit pas sonner avant 9h. Non, non, tu m'as appelé avant 9h. Je me fâche avec toi. Là, je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Mais depuis que j'ai eu mes enfants, au fait, je n'ai pas encore eu de nuit complète depuis près de 4 ans. C'est-à-dire, je ne me suis pas encore couché à 20h et m'être réveillée le lendemain à 8h. Non. Depuis que j'ai eu ma fille et mon fils, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que j'ai comme l'impression qu'on ne nous prépare pas à la maternité. Il y a beaucoup de sujets tabous. Moi, je me suis toujours dit, mais quand on partait saluer les mamans qui accouchaient, est-ce que j'étais tout le temps là-couchée, fébrile comme ça ? Est-ce qu'on nous dit tout même ? Est-ce que c'est tout qui est là ? Jusqu'à ce que j'accouche et je découvre au fait, comme ça, que normalement, on se réveille chaque 2h de temps pour nourrir le bébé. C'est-à-dire que tu ne dors plus. C'est-à-dire que tu te lèves à 20h, à 22h, à minuit, pour nourrir le bébé jusqu'au matin. Et encore, ce n'est pas comme si quand tu finissais de nourrir le bébé, il dormait automatiquement. Il faut le border pour qu'il dorme. Donc, du coup, tu dors avec la peur. Moi, je suis arrivée à un stade aujourd'hui de ma vie où je dors avec la peur au fait. Parce que je ne peux pas vraiment dormir parce que je me dis, si je dors trop et que l'enfant se réveille, ou bien il met le drap sur son visage, ou bien, ou bien, ou bien. Donc, je vis constamment dans la peur au fait. Zéna, merci pour la confession. Constamment. Ce n'est que le début de la confession. Ce n'est que le début. On va y arriver. Il y a plein de choses que vous devez savoir sur les femmes. Moi, à mon niveau, c'est clair que ce n'est pas facile de concilier vie de travail et vie de maman. Mais moi, je parle pour moi de façon particulière. J'aime tellement les enfants. Si j'avais la possibilité d'en faire autant, j'allais le faire. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Moi, déjà, de par ma famille, je suis fille unique. Je suis fille unique de mes parents. Moi aussi, je suis fille unique. Je rêvais d'avoir une grande famille. C'est-à-dire une maison où il y a beaucoup d'enfants. Que toi, c'est que tu as fait. Oui, que je vais faire. Où il y a des pleurs, il y a des cris. Parce que, malheureusement, ça, ça m'a manqué. C'est-à-dire, j'étais toute seule, la seule fille de mes parents. Je suis seule à la maison. Il n'y a pas de frères avec qui jouer. Il n'y a pas de sœurs avec qui jouer. Donc, je me suis dit, moi-même, intérieurement, si demain, j'ai la chance de me marrer, que je fasse des enfants, j'ai envie de faire beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là seront mes frères et seront mes sœurs. Donc, déjà, pour moi, ça me plaît. Moi-même, j'aime tomber enceinte. C'est que tu aimes ça. Non, ça me plaît. Et puis, bon, je dis... Je pense que si tu aimes tomber enceinte, c'est que, effectivement, tu fais tout ce qu'il faut. Voilà, je fais tout ce qu'il faut. Bien. Mais il faut aussi, il faut le dire, il faut aussi être accompagné. J'ai la chance d'avoir un très bon mari qui m'accompagne beaucoup. Je lui dis merci au passage. Voilà, donc ça me permet. C'est ce qui me permet. J'en ai quatre. Pour le moment. La dernière a trois mois. Si vous en voulez combien ? Une équipe de foot, chérie ? Sincèrement, moi-même, je veux sept. Wow. C'est-à-dire, je veux encore faire trois. Mais j'ai vu qu'au fur et à mesure que le temps avance, je n'ai plus la force qu'il faut comme au début. Mais toi, tu accouches sans péridurale ou bien péridurale ? J'accouche par voie basse, sans péridurale. Et par la grâce de Dieu, mes accouchements sont très rapides. C'est-à-dire, à peine quand j'ai les contractions... C'est-à-dire qu'à quoi ça ? Grâce de Dieu, pas de césarienne. Accouchement normal et rapide. D'accord. Quand j'ai des contractions, en moins de dix minutes, j'ai déjà accouché. Ah ben voilà ! Ça se comprend ! Ça se comprend ! Alors, moi, je suis totalement différente d'elle. Moi, personnellement, quand je suis tombée enceinte de mon fils, d'abord, ma grossesse m'a beaucoup, beaucoup fatiguée. Parce que les derniers mois, j'ai eu ce qu'on appelle... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'enfant était en bas. Donc, même quand je soulevais la jambe, je ressentais des douleurs dans ma partie intime. C'est comme si ça tirait. Dès que je devais me mettre sur le lit, je sentais quelque chose qui tirait au milieu de ma partie intime. Moi, franchement, c'était une expérience traumatisante. Premièrement. Ensuite, lorsque j'ai accouché, j'ai encore eu une autre expérience traumatisante. Parce que, étant à l'hôpital, j'ai fait la péridurale, tout simplement. Mon fils, jusqu'à dix mois, je n'accouchais pas. Donc, il fallait aller à l'hôpital pour pouvoir provoquer l'accouchement. Et ça, ça a été quelque chose de pénible. Heureusement que le docteur a été très sympa, donc il a exigé la péridurale. Mais quand on entend toutes ces histoires de péridurale, on te dit que l'aiguille est grosse, tu peux être paralysé, demain, tu as un problème de dos. Donc, imagine-toi, il faut faire la piqûre pendant la contraction. Et c'est là qu'on a mis la piqûre. Donc, je suis restée jusqu'au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut au moins, peut-être, je peux dire, 48 heures comme ça à l'hôpital avant de pouvoir accoucher. Donc, souffrez avec moi qu'à un moment donné, la péridurale ne prenait plus un côté. Donc là, au moment où la douleur est intense, je vais accoucher là. C'est maintenant, moi, parce que les contractions, c'est au fur et à mesure. Donc, tu t'habites, tu respires. Moi, c'est où ? Dernière contraction de l'âge, là. C'est ce qui est ressenti un côté. Ils m'ont mis max d'oxygène. Puis, je ne pouvais plus. Mais je pousse, même douleur, je ressens, là. Moi, je pensais que j'allais mourir, honnêtement. Et alors, ils m'ont fait ce qu'on appelle ventouse. C'est comme un aspirateur, ils ont mis, et puis, l'enfant est sorti. Il y a eu des chics. Du coup, est-ce que tu penses que ta vie s'est arrêtée ? Alors, moi, ma vie, c'est vraiment arrêtée. Parce que moi, j'étais la goutte très yéyée, très chic, très ambianceuse. Moi, c'est le dernier cri de ci, le dernier cri de ça. Mais tout s'est arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de te le dire. Toi-même, tu sais que tu dois tout arrêter. Toi-même, tu sais que la vie n'est plus pareille. Parce que quand l'enfant se réveille la nuit, il pleut, il doit prendre son bureau, là. On ne te dit pas si tu as sommeil, tu n'as pas sommeil. Toi-même, tu as levé l'enfant dans ta main. C'est là-même, Naka, c'est cassé, c'est gâté. Mais là où moi, j'ai arrêté, à trois mois, elle dit, c'est bon. D'accord, on va revenir. Déjà, bon, je vais... Bon, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que... Pour le moment. Pour le moment. Ça vient, c'est une sujet d'onction. Je ne veux pas s'être, quand même. En tout cas, pas s'être. Mais en fait, Zéna parlait tout à l'heure de tabou, de tout ce qu'on ne dit pas. Et moi, je pense qu'il y a une partie de prévention. Un peu pour ne pas que les femmes aient peur d'avoir des enfants. Parce que j'imagine, à moi, on vient me parler de contractions, on va me parler de tout ce qui va être des règlements pendant la grossesse, de grossesses difficiles, etc. On va me parler d'épisio, on va me parler de retour à la maison, il faut mettre toutes sortes de choses. Ton corps va complètement changer, ton ventre ne va plus redevenir ce qu'il était, les vergetures, etc. Je pense que si les mamans s'asseillent pour nous dire la vérité sur la grossesse, les yeux dans les yeux, on ne va pas avoir d'enfant. Moi, je veux simplement rebondir sur ce que Didja vient de dire. C'est grave de ne pas nous préparer. Parce qu'après, on fait des dépressions. C'est vrai. Parce qu'après, moi, j'ai fait une dépression. Je ne reconnaissais pas mon bébé, je me suis dit que ce n'était pas mon enfant. Parce que je suis allée à l'hôpital, pour moi, dans ma tête, j'accouche par voie basse, j'arrive à l'hôpital, on m'opère, je suis dans les vapes pendant deux heures de temps. Quand je me réveille, on me voit un enfant, je me dis que ce n'était pas mon enfant. Je commence à crier dans l'hôpital, je me dis que c'était votre enfant. Qu'est-ce qui était différent ? Pourquoi ce n'était pas... Beaucoup de choses. Déjà, j'aurais souhaité qu'on me dise tu ne vas plus dormir. Tu ne vas plus dormir. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Tu ne vas plus dormir, en fait. Tu ne seras plus tranquille. À chaque étape, son stress. Ce n'est pas une histoire de pendant qu'il est bébé, je suis stressé, est-ce qu'il va mettre le drap sur sa tête ? Non. Quand il se rend en train de marcher, tu seras stressé. Quand l'enfant va commencer à l'école, tu seras stressé. À chaque étape, tu seras stressé. Quand il sort pour aller à l'école, tu es stressé. C'est-à-dire que tu troques ta tranquillité. Il faut au moins... Même si on ne nous dit pas les choses vraiment sur tout son ensemble, au moins nous dire que bon, voilà, voilà. Mais on en parle. Même ton corps. C'est ça. Moi, quand je suis sortie du bloc, je me suis regardée, j'ai commencé à pleurer au fait. Et puis, j'étais tellement fatiguée, je pensais que cette fatigue-là allait être éternelle. Donc, je pleurais tous les soirs. Pour ma première fille, je pensais que j'allais être fatiguée comme ça. Quand je suis assise, j'ai l'impression que je vais tomber dans un trou. En fait, je me mets à crier. Mais c'était vraiment une dépression. Au moins, si on m'avait préparée à cela, mais comme Dieu est bon, il te fait oublier tout ça et tu reprends une autre grossesse. La dépression dont elle parle, c'est la dépression post-partum. Et c'est clair que c'est réel. Mais là, moi, je parle beaucoup d'accompagnement. Moi, en plus de monsieur, il y avait maman, il y avait des soeurs. Parce que quand on accouche, on devient vraiment fragile. Pour rien, même, on pleure. Moi, déjà, j'ai accouché le bébé. Elle est encore bébé, elle a trois mois. Depuis trois mois, je ne dors plus. En plus, comme je fais l'allaitement exclusif, toute la nuit, je suis réveillée. Mais imaginez-vous dans cet instant-là. Si vous n'êtes pas accompagnée, vous allez craquer. Parlons d'allaitement exclusif, les filles. Est-ce que vous vous dites qu'il faut forcément un allaitement exclusif ? Je commence avec qui a suivi rapidement. Moi, non. Moi, à partir de trois mois, j'ai arrêté. Parce que déjà, ça me faisait très mal. Le bout de mes seins était toujours écorché. Donc, il fallait que je prenne de la silicone qui a la forme des seins pour mettre. Et après, c'était petit parce que le tout est passé. Tu trouves que t'es petit. Donc, toi, tu prends tes dents, tu coupes pour que ça rentre bien dans sa bouche. Donc, déjà, j'ai un peu été traumatisée. Et puis, je me suis dit, mais mince. Déjà, mon corps a changé au niveau du ventre. Les seins aussi vont tomber. Non. Donc, ça, c'est moi-même en tant que jeune fille. Parce que j'ai accouché quand même, j'étais assez jeune. Et puis, à trois mois, j'ai sevré. D'accord, parce que tu ne voulais pas que mes seins tombent. Je dis la vérité parce que j'ai des copines, les filles. Aujourd'hui, on dit la vérité. J'ai des copines, là. J'ai des copines. Tu ne peux pas leur dire parce que tu ne veux pas les frustrer. Mais c'est vraiment que Dieu me pardonne. Quand je vois leur poitrine, des fois, elles me font pitié. Je dis, Seigneur, est-ce que son mari va l'aimer comme elle est ? Est-ce qu'elle est à l'aise ? Mais elle s'en fout, elle ne va pas décolter. Et puis, au niveau de là, tu vois que ça appuie André. Ça appuie, moi. Ça me fait pitié. Moi, quand j'ai eu ma fille, pour mes parents, c'était inacceptable, inadmissible que je lui donne le bureau. Ma grande-mère, c'est... Waouh ! Ça ne va pas dans ta tête. Ça, c'est les laits de vache, tu vois, dans les cinq enfants. Je dis, mais écoute, c'est vrai que tu as eu tes enfants à la Sainte-Glingue. Là, aujourd'hui, moi, je dois bouger. Je dois aller travailler. Donc, à quel moment est-ce que tu penses que je vais ramener l'enfant avec moi partout à la télé, je fais l'émission, j'enlève le sein, je lui donne le sein, je finis. Je dis, waouh, il faut te calmer, au fait. Il faut te calmer, tu vois ? Donc, moi, je lui ai donné le sein. C'était tellement pénible. C'était tellement pénible. Elle m'a, limite, arraché le tétan, au fait. C'est ça. Mais ça faisait tellement mal. En fait, les trucs s'enchaînent, quoi. C'est difficile à se prendre. C'est difficile à se prendre. De un, tu ne dors pas. Et puis, tu as la césarienne. Jusqu'à, tu es comme ça. Et le médecin qui rentre... Est-ce que vous avez fait le vent ? C'est-à-dire que c'est le vent le plus attendu du monde, au fait. C'est le genre, tant que tu ne manges pas, tant que tu ne fais pas le vent, tu ne manges pas. Donc, il vient le matin. Vous avez fait le vent ? Non. Non. Désolée de vous décevoir. Je n'ai pas encore pété. Désolée. Est-ce que vous avez fait le vent ? Ah, non. Et franchement, c'est pas ça que j'attends. Mais il faut avoir un symbole libéral. Libéral pour pouvoir allaiter. Voilà. Moi, j'ai pu allaiter tous mes enfants parce que déjà, je suis directrice de société. Je travaille à mon propre compte. C'est ça. Donc, c'est plus facile pour moi de faire l'allaitement, de me promener partout avec mon bébé. Parce que là-même, tu es venue à cette émission. Là, à cette émission, je suis venue. Mon bébé est là. Elle m'attend. Le vieil pile avec sa mou. Moi, je suis très contente au fait qu'on est madame parce que c'est vraiment... Tant que nous, on est en train de mourir, elles, ces gens, ouais, zènes. Oui, oui. Oui, oui. Oui, mais... Je pense que je ne peux pas. Je pense que je suis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Chacun a son expérience avec la maternité. Exactement. Et que chaque femme est différente. Au fait, c'est tout. Voilà. Chaque femme est différente. Pour certaines, ça va très bien se passer. D'autres vont en sortir complètement traumatisées, ne vont plus vouloir avoir d'enfant. Elles vont s'interroger par rapport à la vie sexuelle parce qu'il y a la vie sexuelle aussi après. Oui, après, tout ça. Comment est-ce que mon corps... Est-ce que quand je me déshabille moi-même, mon corps me fait... Moi, je reviens sur mon mot. C'est pourquoi j'ai parlé d'accompagnement. J'ai la chance d'avoir un mari... Ma chérie, il ne faut pas nous fouisser. Non, non, je ne le fous pas. Mais c'est important. C'est important. Il faut faire beaucoup de femmes sous son. Non, non. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont pleuré. Mon mari, il est gros. Moi, je ne porte pas de gaine. Je ne sais pas porter de gaine. Mon mari m'aime avec ce gros ventre-là. Mais c'est tombé. Mon mari m'aime avec ce sein-là. Est-ce que vous voyez ? Mais tes seins ne sont pas tombés. Non. Quand j'ai du fonds, j'ai quand même quatre enfants. Oui, mais c'est là, je vois. Et les quatre... Mais tu vois bien. Non, mais là... 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 J'ai porté quand même un bon soutien. Oui, c'est ça. Donc, ça soutient. Mais en réalité, ce n'est plus ce que c'était avant. Mais le bout n'est pas à 18h30 quand même. Non, et puis même si c'était... Non, est-ce que le bout à 18h30 ? Ce n'est pas à 18h30. Donc, c'est... Non, ça après... Non, mais là... Non, mais là... C'est tombé pour mes enfants. C'est tombé pour la bonne raison. Pour la bonne raison. Aujourd'hui, les bienfaits de l'allaitement ne sont plus à trouver. Exactement. Aujourd'hui, il y a tellement d'enfants qui sont malades. Et même les Européens qui nous ont montré le lait artificiel, ils sont revenus à l'allaitement martelé. Non, mais l'allaitement martelé. Là, tu donnes, mais après, tu passes au lait aussi. À l'accompagnement, à l'accompagnement, à l'accompagnement. Non, ce que tu veux. Il y a des enfants, même à l'hôpital, je te le dis. Peut-être que tu dois le savoir, qui n'aiment pas le sang maternel. Il y en a directement à l'hôpital. Il y a des enfants qui ne veulent pas. Comme dans les premières heures, après l'accouchement, le premier lait s'appelle le cholestérol. C'est ça. Dans les premières minutes, quand l'enfant sort, on le prend, on le met sur la poitrine. Ça, c'est vous qui avez la chance de faire la... Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. La nature aussi m'a favorisée. C'est ça. J'ai accouché normalement. Je n'ai pas subi de césarienne. Non, mais je suis d'accord. Donc, c'est peu plus facile. On va marquer une pause. C'est très gentil, ma chérie. C'est difficile quand tu fais une césarienne. Parce que là, on t'enlève ton enfant complètement. Et tu revois ton enfant. L'anesthésie ne quitte pas. Non, tu ne peux même pas. On va marquer une pause publicitaire. Et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle entre femmes. Nous sommes entre nous. On dit les vérités. On se confesse. Voilà. Tout ce que vous ne savez pas. Tout ce qu'on vit au quotidien. Nous sommes avec Zéna, Alissa, Khalil. Didia Bagate. Nous sommes aussi avec Yassine Reda et Didia. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est invité sur ce plateau. Tout le monde est invité sur ce plateau. Alors, on a parlé de l'accouchement. Le corps qui change. On a parlé de l'allaitement. Les seins qui tombent. Le ventre qui est gros. Bon, on n'a pas parlé des vergétures et autres. Mais ça vient encore. Maintenant, et la sexualité après ça. C'est ça. Est-ce qu'après ça, la même l'heure ? Déjà, toi-même, peut-être. Si tu es une femme qui a quelqu'un dans sa vie, comment tu reprends ta sexualité ? Et si tu es une personne dans ta vie, elles sont des dragues encore, même comme avant. Justement. Moi, je vais répondre. Alors, ça dépend des hommes. Comme Alicia l'a bien dit, on n'a pas préparé la femme à être enceinte. Comme on n'a pas préparé aussi l'homme à avoir un enfant. Et savoir que le corps de sa femme peut changer. Tout à l'heure, je parlais de Saint-Tombé. Je connais plusieurs filles dont les maris, on peut dire aujourd'hui, sont peut-être des lâches. Pour certaines. Mais qui sont partis parce qu'ils n'ont pas supporté. Il y a même des hommes, lors de l'accouchement, là. Quand ils regardent le bébé sortir de la partie intime de la femme, il ne veut plus coucher avec elle. Il commence à avoir peur. C'est quand même traumatisant. Autant il y a des hommes qui ne sont pas préparés. Autant il y a des hommes qui sont préparés. Et autant il y a des hommes qui sont méchants. Donc la question, je ne sais plus, je me suis perdue. Mais j'ai répondu quand même. Voilà, d'accord. Comment tu reprends ta sexualité ? Ah oui, la sexualité, oui. Là, par contre, il faut le dire, c'est difficile. Moi, je ne me sens plus femme pour le moment, mais pour une période. Dès qu'à combien de mois, comme ça, je veux bien de savoir ? Non, c'est clair que c'est difficile. Là, en ce moment, je ne suis pas encore... C'est-à-dire que tu n'as plus de sensations. Tu n'as plus de sensations, tu n'as même pas d'envie. Et puis parce que le côté maternité prend plus le dessus. Je me sens plus maman qu'épouse. C'est clair que ça peut créer des problèmes dans le couple et tout ça. D'accord. Mais toi, pour l'instant, l'enfant n'a que trois mois. Donc peut-être dans cinq, six mois. Mon maman, à partir de cinq, six mois. Et puis comme moi, c'est vrai que je suis femme moderne, mais je fouille un peu dans la tradition. J'ai mes astuces à moi et tout ça que ma maman me donne pour me soigner de façon naturelle. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, des exercices pour renforcer, pour muscler le périnée et tout ça. En Afrique, on a de l'eau chaude. Excusez-moi, on a notre Djeka. De Djeka, on a le gongolili. Justement. Tu es très bon. Vraiment. Voilà. Alors, Zéna, comment tu reprends ta sexualité, toi? Normal. Normal, genre. J'ai le sport et tout. Ouais, normal. Tranquille, quoi. Non, mais est-ce que... Non, mais est-ce que... Non, mais je me rappelle la sexualité, même si ça a le rapport à ton corps aussi. Oui. La nouvelle maman, le corps n'est plus ce qu'il était. Il faut maintenant le montrer au partenaire. Bon, après, mon partenaire est très, très bienveillant. Ouais. Il est très, très, très bienveillant. Il est tout le temps là. Il me dit, ton corps est beau, ton corps est magnifique. Tu as un beau corps. Oui, ça fait plaisir. Donc, du coup, ça stimule, ça te donne... Ça te redonne confiance. Franchement, j'ai un partenaire qui est... Le partenaire d'aujourd'hui, le bon. Bravo. C'est la belle. Elle est la belle, le partenaire. Le partenaire. Ma chère, ma chère, elle voulait mettre son bim, tu m'as sauvé, tu as mis aussi. Boum. Ma voisine a trop zélée d'en faire la marie. Non, 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 non. Merci, Bayou. Regarde, si tu nous disais, oui, s'il te plaît. Oui, non, ça reprend tranquillement. Ça reprend tranquillement, petit à petit. Comme si de rien ne s'était passé. D'accord. Très bien. Je pense que la césarienne, la plaie se passe bien, tout va bien. Il n'y a pas de raison de se retenir. Non, mais en plus, elle a fait césarienne. Il n'y a pas beaucoup de bavardage. Tout est net encore. Non, mais c'est compliqué pour la césarienne. Non, mais il y a la césarienne. Tout est net, là. Je comprends. Je comprends. En bas. Tout est net, parce qu'il y a la césarienne, j'ai été déchirée aussi. Oui, mais Alissa, l'accouchement, déjà, ne veut rien dire. C'est naturel. Ça commence à se re-femme. Il y a des femmes, je t'assure, qui ont fait 5-6 enfants, mais qui sont très étroites. Et il y a des filles même qui n'ont jamais fait un faim. Non. Une fois qu'elles sont liées, une fois qu'elles sont liées, on suit les astuces de chez nous. Oui, c'est parce que... C'est ce que j'ai dit. Après, il y a le cojo. Le jino-cojo, il y a le cojo. Il y a le cojo. Aujourd'hui, le string, ça laisse passer le vent. Moi, je mets toujours mon petit truc pour... Donc, il y a toujours quelque chose. Même si on ne peut pas porter des pagnes comme à l'ancienne, on peut utiliser des tissus bien propres, bien coupés, et puis se protéger. L'eau chaude sur laquelle on s'assoit avec les boules neuf-talines, mais oui, on le met dans l'eau chaude, on fait un bain de vapeur avec, ça soigne tout l'intérieur et ça permet à la femme d'être vraiment bien. Moi, avec quatre enfants chaudes. Oui, on conclut. Non, c'est certainement. Je vous le dis, je suis au point. Parce que, mon cher, on ne gagne pas Marie. Donc, je ne peux pas me laisser faire comme ça. Le championnat est trop élevé dans cette affaire. Mais quand tu as dit ça, c'est quand le gynoconome dit que maman... Non, non, non. Tu le remènes, elle est la saison. Mais elle, il faut que... Ce qu'elle ne connaît pas, elle est fille, c'est ça. Vous avez raison. Alors, juste un truc, on va continuer. Juste un truc que je veux demander rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est normal de cacher sa grossesse en Afrique ? On se dit que si tu ne le caches pas... Oui, oui, oui. D'accord ? Du début, oui. Viens le faire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier, jusqu'à ce que l'enfant ait au moins trois mois, une femme doit se cacher. C'est vrai. En tout cas, chez moi, dans mon village, une femme enceinte, tu ne dois pas te faire voir, tu ne dois pas manger dans la rue, tu ne dois pas te promener à une certaine heure, tu ne dois pas porter certains vêtements. Ça, c'est ma culture à moi. Voilà. Et j'ai décidé de suivre cette culture-là parce que je suis africaine et je suis en Afrique. Donc, moi, dès que je tombe enceinte, excusez-moi, souffrez du fait que je me cache. Tu as raison. Là, elle est en Afrique. Mais après, pour les soins. Pour les ? Pour les soins. Je suis en Afrique. Je suis en Afrique. Je suis en Afrique. Moi, je n'ai pas eu la chance d'attacher mon ventre parce que j'ai eu une césarienne. Oui, c'est ça. C'est avec plaisir. Je me suis habillée comme les femmes de chez moi. On m'a mis les poutres sur l'eau. Je me suis collée. Je me mets de l'huile pour les masses de grossesse. D'accord. On cache les grossesses. Quand j'étais très large, je suis large du bassin. Jusqu'à six mois, ça ne se voyait pas. Donc, je me mettais des vêtements amples et après, je suis partie. Après, moi, j'ai envie de me demander mais se cacher, ça répond à quoi ? Pourquoi se cacher ? Du mauvais oeil. Non. Je vais parler terre à terre. Tu es présentatrice télé. Tu as une émission que tu dois suivre sur toute l'année. Tu tombes enceinte. Est-ce que cette grossesse va t'empêcher de travailler ? Est-ce que tu vas résider ton contrat pour ça ? Pas du tout. Non, mais tu vas porter des vêtements. C'est pas parce que tu te caches parce que tu as peur. Chacun croit en son Dieu. Bien sûr. Moi, j'ai la foi et je sais que si Dieu m'a permis d'avoir une grossesse, personne ne peut faire tomber cette grossesse. Je ne me cache pas parce que j'ai peur de X ou de Y. Je me cache parce que je suis dans une période sensible et que quelqu'un qui veut m'énerver peut profiter de cette période-là pour me faire faire une fausse couche. Ah, ouais. Parce que tu es sensible. Tout te fait pleurer. Mais tu travailles. Je travaille. Moi, j'ai travaillé sur la grossesse de ma fille une semaine. Je ne suis pas allée travailler. J'ai accouché. Pour mon fils, c'était pareil. Je vais, je travaille. Mais je me protège. Mais en fait, cacher, c'est aussi... Cacher, c'est aussi... Quand je parlais de cacher, je dis cacher, c'est aussi peut-être faire de la pub avec sa grossesse, par exemple. Non, ça dépend. Chacun a sa culture. Moi, par exemple, je ne m'appelle pas ce que j'ai. On va laisser... Je l'ai terminé. Quand tu dis cacher, c'est quoi ? C'est porter les amis en béton ? Bon, chacun a sa culture. Quand on dit cacher, là. Et puis, ce n'est pas comme si on ne sort plus. Moi, je sortais. OK. Bon, aujourd'hui, les gens ont oublié qu'il y a la vie réelle et il y a les réseaux sociaux. Absolument. Mais il y a des gens qui ont déconnecté de la vie réelle. Il y a des gens qui pensent que si tu ne me mets pas que je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu n'as pas. Si tu ne poses pas de photos, c'est parce que tu es dans la chambre, tu dors. Non, parfois, on est en train de enjoy, mais on n'a pas envie de partager avec vous. Et on est dans la vie réelle. Dans la vie réelle. Toi, tu peux me croiser, je suis enceinte, tu vois, mon ventre. Bien sûr. X peut me croiser avec mon bébé dans les bras. Et puis, c'est ça, c'est la vie réelle. Et je dis qu'il y a la vie réelle et il y a les réseaux sociaux. Je ne peux pas être enceinte et puis à 23h, je me vois l'entrée, je me balader. Ça ne se fait pas. D'accord. Je suis d'accord. Alors, moi, à mon niveau, j'étais enceinte, j'ai posté mes photos sur ma page. J'ai informé mes abonnés que je suis enceinte, raison pour laquelle je n'anime plus ma page quand j'ai accouché. Je leur ai dit que j'ai accouché. Voilà. Bon, le côté spirituel... Non, je n'aime trop sa vie. Je n'ai pas eu peur parce que le côté spirituel, je me suis dit, moi, c'est ma philosophie qui est là. Si Dieu a donné... Personne ne peut reprendre. Personne ne peut reprendre. C'est ça. D'accord. Si ça va, c'est que Dieu n'a pas prévu. Je suis totalement d'accord. Alors, moi, je veux répondre. Je veux lui dire... Ce n'est pas une obligation. Chacun le fait. Ça, c'est vraiment parce que tu as peut-être une foi très grande et que tu as peut-être rencontré le Seigneur personnellement et que tu as vu la lumière dans ta chambre apparaître. Nous autres. Nous autres. Non, mais je lui dis ce que je pense. Il y avait la lumière dans ta chambre. Je lui dis ce que je pense. Je lui dis ce que je pense. Tu sais, c'est l'émission. Vas-y, pense. Non, je ne peux pas. Moi, je suis enceinte. De toute façon, j'ai bouche. Et puis, beaucoup sont fâchés quand il y a ma bouche. Il y a caché ma grossesse. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui vont venir te saluer. Ou il y a d'autres. Mais quand tu es enceinte, elles veulent causer à toi. Elles vont venir toucher ton enfant. Et si on en a, mais crois-toi à nous qu'on nourrit d'ici là. Elles vont venir toucher ton enfant. Demain, voici ton enfant comme si ton enfant comme ça. Ou maintenant, tu es là, mais force que je mette en place. Non, pour éviter tout ça, il ne faut préserver. Ça ne va être à grossesse. Ce n'est pas toi que tu préserves. Toi, tu veux, il faut t'exposer. Il faut porter qu'elle soit sur les rues. Mais ton enfant, il est innocent. Je crois qu'il est le choix. Il est le choix. Vrai, vrai esprit. Il n'a pas besoin de te voir pour faire quelque chose. Non, non, je viens. J'ai dit ça, c'est nous. C'est toi. Il peut être nous. Je me suis protégée et je suis consciente. Quand tu crois en quelque chose, ça agit. Elle croit que si elle est enceinte, quelqu'un touche son fond, ça va agir. C'est vrai que tous les jours, je ne peux dire que je bois le sang de Jésus, le sang de Jésus rentre dans mon ventre, ça protège ma rose. Mais Dieu même dit qu'il ne faut pas tenter le diable. Je partage totalement votre avis. Moi, c'est pareil. Je pense que Bleu Brigitte me disait ça tous les jours. Toi, quand on apprend que tu enseignes, c'est que tu vas accoucher. C'est ça. Parce que je ne dis à personne, on ne me voit pas, je porte les boules. Après, on est des personnalités publiques aussi. Exactement. Il y a une chose que tu n'as pas envie de montrer. On partage beaucoup de choses avec les fans. Comparément à elle, je pense que niveau d'abonnés, c'est deux salles de son bien. C'est deux salles de son bien. C'est pas besoin. C'est une comparaison. Par rapport à l'exposition. Vous êtes les grands-sœurs, vous êtes les dévancés, Par rapport à l'exposition sur les réseaux, ça veut dire que toi, tu es moins exposée qu'elle. Mais oui, et puis je n'ai pas beaucoup d'abonnés comme elle. Voilà, tout à fait. Donc toi, peut-être, tu n'as que des personnes bienveillantes, par exemple. Ils t'aiment bien. Oui, bien sûr. C'est pas le cas. Exactement. Ils sont là juste pour s'affairer. Exactement. Alors, on finit avec elle. On ne t'entend pas parler. Quoi ça? On veut aussi ton avis. Vous parlez tellement. Après, on va typotiser, t'as le niveau. On t'arrête. Tu l'as pas parlé. C'est un bon. On va vous le viser ici. Un bon. Par contre. Vous parlez seulement. Alors, on l'a plus beau. À faire où, il a dit qu'il y a causé des femmes. Moi, je ne sais pas qui m'ont fait causé des femmes. C'est pas la maman, mais je ne vais pas placer un mot. Mais ce n'est pas grave. Vous ne vous inquiétez pas. C'est pas moi qui suis la plus importante ici. C'est le bouquet de la plus importante. Alors, on a fini avec cacher la grossesse et tout. Ce que moi, j'ai envie de savoir, c'est comment après, maintenant, quand l'enfant naît, comment vous arrivez à gérer la vie de famille, maintenant, avec l'enfant que tu dois vivre tout le temps et ton mari ? Parce que souvent, les hommes, ils se sentent un peu lésés et ton travail. Et je pense que les filles, si vous êtes d'accord, demain, on peut même faire venir un coach qui pourra nous parler de ça. C'est un gros problème aussi. Comment on arrive à gérer notre vie, notre enfant, les problèmes qu'il a, penser à sa vie et tout ? Notre mari qui veut tout faire la moue tous les jours. Alors, dis-moi, dis-moi, Zéna, quand tu as commencé à épaule, la faute est émineuse. Alors, forcément, moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la télé, les réseaux sociaux, mon entreprise, ma vie de mère et ma vie de femme. Forcément, je délaisse, là, j'ai arrêté la télé. J'ai arrêté parce que je veux vraiment passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. Je veux profiter de mes enfants parce que ça passe tellement vite. C'est vrai. Ça passe tellement vite et s'il faille que... Moi, je pense que c'est anti-coupable ici à ma chérie. Allons-y. Je parle pour moi. C'est ça. Voilà, je parle pour moi. Voilà. Et puis, s'il faille que je néglige, je néglige un point, ça sera forcément les réseaux sociaux. Je ne serai plus trop active sur les réseaux sociaux parce qu'il faut que je boucle mes enfants. Donc, du coup, je ne suis plus trop présente sur les réseaux sociaux comparé à quand j'étais célibataire jeune et sans enfants. Non, mais l'autre balade. Qui t'as dit ? J'étais sur les réseaux tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, limite, je poste une photo peut-être chaque trois jours, chaque cinq jours, chaque six jours, peut-être une seule fois par semaine. C'est une partie de ta vie qui sera laissée. Bien sûr. Et moi, j'ai décidé que ce soit avec les réseaux sociaux. Après, pour ma boutique, ce que je fais, c'est que quand ma fille part à l'école le matin, je passe un peu de temps avec mon fils, ensuite, je pars à la boutique, je rentre, je fais tout pour entrer à la maison à 15h parce que ma fille revient de l'école à 15h. C'est mignon, ça. Je fais tout pour être là à 15h. C'est à 15h, là, je vais chercher le menu du jour. L'enfant va manger quoi ? Tu vas manger quoi ? Oh, je ne sais pas. Finalement, je pense que... Il faudrait que... Maman, je crois que... Donc, du coup, les samedis, je l'emmène avec moi au boulot pour qu'on essaie de passer la journée là-bas pour aussi pour qu'elle sache ce que c'est que l'entrepreneuriat, pour qu'elle sache qu'elle a le choix, au fait. Oui, c'est bien. En fait, ce n'est pas que je suis maman, je prépare. Il y a des valeurs aussi inculquées à l'enfant. Très bien. Ce n'est pas seulement quelque chose de carré comme ça qu'on fait. Non, rien ne peut être programmé parce qu'aujourd'hui, tu te dis, je me lève le matin, je vais au boulot. Tu te lèves l'enfant à la grippe. Du coup, ton programme est tombé à l'eau. Moi, je suis à un stade aujourd'hui de ma vie où je vis au jour le jour. C'est-à-dire, à chaque jour suffit sa peine. Quand la journée se termine, je me dis, ouf, c'est fini pour aujourd'hui, demain, qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Est-ce que tu pourras aller à la boutique ? Je ne sais pas. C'est ta zéla, Alissa Khalil ! C'est sûrement. Ça, c'est très bien dit. Tu as résumé exactement ce que beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire que c'est quand même difficile de gérer le travail, de gérer la maison et puis de gérer les enfants. Mais comme on le dit, on fait avec. C'est-à-dire, moi, par contre, je fais un programme. Je me dis, bon, aujourd'hui, voilà, le matin, je me lève, j'apprête les enfants avec la nounou qui m'aide, bien sûr. Les enfants vont à l'école. Monsieur les dépose, par contre. Et puis, moi aussi, je vais au travail. Je travaille un peu et puis jusqu'à 15 heures, par exemple, j'entre à la maison pour aller recevoir les enfants qui vont revenir de l'école. C'est-à-dire, il faut que je fasse attention à leur outil. Ça fait pas mal ! Non, 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 non ! C'est difficile, mais moi, particulièrement, je m'implique beaucoup. C'est important. Je ne sais pas trop déléguer. C'est peut-être un défaut. Du coup, ça me renvoie à une question. À quel point vos hommes sont impliqués dans tout ça ? Parce que là, vous parlez de vous. Moi, mon mari, il est beaucoup impliqué. Il dépose les enfants à l'école. À la maison, il met mes enfants au dos. Il met les enfants au dos. Excusez-moi, tu as un peu de barri ? Merci, il met ton mari. Son époux. Non, c'est pourquoi je lui rends hommage, parce que je veux que les hommes soient comme lui. C'est un partenariat. Voilà, c'est un partenariat. Il faut prier pour avoir un homme comme ça. Et c'est parce qu'il est. C'est monsieur Diabagaté, non ? C'est monsieur Diabagaté. C'est la doula, comment ça ? Au fait, c'est ça. C'est un bon deal. Oh my God ! C'est un bon deal ! C'est un bon deal. Wow ! Donc, il est beaucoup impliqué. Il est beaucoup impliqué. À la maison, tout ce qui est exercice, c'est moi qui le fais avec les enfants, bien qu'il y ait des maîtres de maison. Comme j'ai dit, je ne sais pas déléguer. Moi, j'aime beaucoup m'impliquer quand il s'agit des enfants. Mais c'est moi. C'est vrai que ça me fatigue, c'est épuisant. Mais je me dis que ma première entreprise, ce sont mes enfants. Au fait, tout ce que j'ai de plus cher, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme. Il y a une fille qui a les membres. C'est ce que j'ai de plus cher, c'est ma famille. C'est très bien. Et je veux inculquer de bonnes valeurs à mes enfants. Je veux que mes enfants soient présents. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, ça passe très vite. Demain, ils vont aller se marier, ils vont passer à autre chose. Mais les moments de qualité que nous avons avec notre famille, c'est ce qui compte au fait. Voilà. Donc, à la maison, notre mois, on a des jours où on va au restaurant. On n'a pas souvent forcément ce qu'il faut, mais on s'en va. Même si on va prendre une glace à 500, on va revenir. Mais au moins, on a passé un moment de qualité en famille. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais c'est vrai, chérie. J'adore tout ce que tu dis. T'es la meilleure. Et j'aimerais être comme toi. Malheureusement, je suis... Pour moi, t'es meilleure. Pour moi, c'est mon avis. Pour moi, vraiment, t'es un bel exemple et t'es à féliciter. Mais quand t'étais enceinte, t'as quand même fait une année sans travailler, non ? Oui, j'ai fait une année sans travailler. Une année sans travailler. Donc, tu as aussi mis le travail de côté pour te concentrer sur ta grossesse et tout. Le travail que j'ai mis de côté, j'ai été un peu intéressée par M. Diabagaté. Ça veut dire qu'il me donnait un peu d'argent. Voilà ! Non, mais c'est clair. C'est vrai, il est sympa. Voilà. Le secrétariat travaillait pour moi. Il était à côté. Moi, bon, c'est parce qu'on est en direct. Les gens vont le voir. Si mon gynécologue, par exemple, chaque consultation, mon mari est avec moi. Il m'a accompagné. C'est vrai. On peut plus sourire les autres comme ça ? Non, c'est vrai. Il faut avoir des hommes de qualité comme ça. Il faut que chacun des maris de la Côte d'Ivoire le fassent parce que ça aide la femme à être forte. Alors, le truc, c'est qu'il y a des gens qui le font. Mais ! Il est parti des fois. Il était le seul homme dans l'hôpital. Il dit non, 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 c'est bon. Je suis le seul homme d'attente aussi. Parce qu'il n'y a pas d'autres hommes qui font ça. C'est un homme qui fait l'impression que il y a des gens qui l'ont connu. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont connue à Tauban, j'avais mon institut. Moi, mon mari, il venait s'asseoir, pas parce qu'il ne travaillait pas, mais bon, bref, il venait s'asseoir au salon de coiffure. Quand je donne à mes tés frisés, il est là. Quand je donne à mes tissés, il est là. À un moment, ils lui ont dit mais ta femme, t'as gassé ou quoi ? Vous changez l'attitude des hommes, des gens. Elle sait de quoi je parle. Parce que bon, bref. Dans mon cas, la chance... Enfin, moi, j'ai toujours prié pendant les moments dans lesquels vous êtes toutes les deux que mon fils ait au moins la majorité. Et Dieu m'a fait grâce. Je me suis dit est-ce que quand mon fils aura la majorité, je serai encore adieu-dieu ? Est-ce que je pourrais encore tenir ? Est-ce que je serai encore en vie ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? On se pose beaucoup de questions. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, l'enfant est majeur et je suis encore là et Dieu fait grâce. Je suis encore un peu adieu-dieu. Mais c'est sûr que c'est très difficile quand il est petit parce que comme Zéna a dit, comme elle l'a dit, tu n'as plus de vie. Ta vie n'existe plus. C'est ton enfant. Pour ceux qui sont en Europe, il y a la babysitter. Babysitter va maltraiter ton enfant. Si ça passe, c'est une copine qui va rester à la maison. Elle travaille le matin, toi tu travailles le soir. En tout cas, c'est une vie de stress en permanence. Moi, j'ai une amie suivante, en avoir encore des enfants. Elle va répondre à ça. Elle va répondre à cette question-là. Ce sera juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Les femmes continuent de se confier. Les femmes continuent de parler entre elles. Nous sommes avec Madame Diabagaté et Zéna Alissa. Alors, les filles, on va faire juste... Enfin, Yasmine va répondre à sa dernière question. Est-ce que tu as envie de faire des enfants ? Il ne faut pas dire oui ou non. Oui. Yasmine, je repose la question. Je pense qu'elle n'a pas bien. J'ai cru que Kadhi et Didja, on était dans le même bouillie. Non, 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 non. Vous savez que nous, toi ici, peu importe ce qui se passe, on est soudés. Oui, ça dit, personne ne peut rentrer ses maillons dans le dessin. C'est bon, mais il est ouvert à bord. Vous voyez que mon mari m'est chassé, non, 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 non. Qu'est-ce que c'est le bébé ? Il y a une fille, une jolie métisse qui aura mes yeux. Il y a un appelé Yashu bébé, you. Je veux, franchement, je veux pas. Mon fils, c'est à 19 ans. Oui, en décembre. J'ai envie, bébé, j'ai vraiment envie. Alors, les filles, maintenant, on va aller sur nos hommes. Nos époux, ils sont tellement... Pourquoi Didja sortit ? On ne te pouvait pas. Vous faites les partenariats ici, gagnant, gagnant, je suis venu. Maintenant, nos hommes, c'est vrai, quand tu as fini de faire tout ça, comment après tu fais en sorte que ton mari, là, il est bien, il est content, il est satisfait de sa femme qui arrive à allier vie active, vie professionnelle. Il ne se décourage pas. Il sait que tu es toujours bien. Ça ne dit pas forcément sexuellement. Qu'est-ce que tu fais, même, qui fait que le gars, il est toujours assis, là ? Mais on compte dans le salon de le coiffure. C'est quand on est dans le salon de le coiffure, c'est ça, on dit ici. Bon, bon. C'est à moi de parler. Oui, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est ça, là ? Alors, c'est tout à l'heure, on lui donne pas la parole. C'est la maman-là qui doit répondre, d'abord. Non, 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 non. Il n'est pas tout le temps content, mais bon, on essaie de s'adapter parce qu'il voit aussi la situation. Oui. Il voit, même si parfois on prévoit faire quelque chose, finalement, on prévoit peut-être aller au restaurant. Je suis fatiguée. Parce que j'ai couvue toute la journée et je suis fatiguée. Il faut aussi dire qu'il faut que l'homme soit vraiment compréhensif. parce que s'il n'est pas compréhensif, il va se dire ouais, fais exprès. Parce que vous, vous ne vivez pas la maternité de la même manière. Non, c'est clair. On ne vit pas la maternité de la même manière. Voilà. Donc, du coup, il est vraiment compréhensif. Il essaie de comprendre. D'accord. Et ça n'empêche pas de prendre du temps pour nous. On peut voyager. Parce qu'à un moment, je dis bon, allez, ok, à ce moment-là. Toi aussi, c'est voyager, là, vous voyagez. Vous êtes nés. Vous êtes nés. Nous, on se cherche. Je fais un gros, 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 gros bisou à ma tata qui m'accompagne à la maison avec les enfants. Sans que tout ça, ça ne serait pas possible. J'en parle, j'ai des frissons. Honnêtement, une femme formidable qui est avec moi parce que c'est vrai que ma mère est là, mais elle ne vit pas avec moi. Elle vit à Bonoie. Elle a aussi ses activités. Donc, même si elle vient pendant trois mois après, il faut qu'elle reparte. Et ma tata qui est à la maison avec moi, tellement gentille, tellement adorable, vraiment acquis. Je fais un gros bisou que le Seigneur nous donne longue vie. Amen. Dieu nous garde tous ensemble. C'est ça, la force de l'Afrique. C'est ça que nous, on a des gens pour nous aider. Mais l'autre côté, ils n'ont personne. Ils n'ont personne. C'est pour ça qu'ils vont dans les dépressions. Dis-nous, Madame Tébréati. Pour dire vrai, c'est clair que... Maman m'a foyer. L'exemple. C'est clair que ce n'est pas facile. J'ai une amie, par exemple, qui est en France. Elle venait de faire une césarienne et trois jours après, elle devait accompagner son enfant à l'école. Elle est descendue toute seule. Il n'y a pas de nounou. Vous voyez comment c'est difficile. Donc, pour rejoindre Maman Kadi, c'est vrai qu'en Afrique, on est bien entouré. Franchement. Très bien entouré. Même quand il n'y a pas de maman, il y a toujours une tata, une connaissance, une belle-sœur, un beau-parent, quelqu'un qui sera là pour nous accompagner. C'est vrai ça, je suis d'accord. Et puis voilà, il faut aussi qu'on ait un mari qui comprend. C'est ça. Il doit se dire que dans cette période-là, ma femme est fragile. Il y a des moments où je suis couchée comme ça et puis bon, j'étais là assise en entrant de bavarder un peu et puis je dors. Je m'endors. Oui, ton sommeil n'a plus de l'initiative. Non, mais comment tu m'as donné l'initiative ? Comme on le dit, le crédit du sommeil, on le paye forcément. Je suis là et je m'endors. Donc, il doit pouvoir être calme pour se dire non, c'est vrai que je voulais continuer la conversation mais là, j'arrête. D'accord. Il peut vouloir aussi te toucher et tout ça. Il voit qu'il te touche mais tu ne réagis pas véritablement. il ne va pas tirer le meilleur de toi-même. C'est ça. C'est mieux qu'il laisse que vous vous donnez forcément le meilleur de vous. C'est ça, ce n'est pas la peine. Je suis d'accord avec elle. On ne va pas déplacer beaucoup de ça. Voilà, ça ne va pas être comme vous cessez avant. C'est ça, voilà. On va laisser le petit goirière après là parce qu'il ne sera pas satisfait. C'est ça. Donc, c'est mieux de ne pas le faire quand on sait qu'on n'est pas au mieux de ça. Je suis d'accord avec vous. Très d'accord. Alors, les filles vont passer au son tabou qui a un sujet aussi chaud que celui-là, le son tabou. Alors, la première partie, c'est fini. On a parlé. Ça fait du bien de se libérer quand même. On va au fond. On va au fond. On va au fond. Je suis contente. C'est la fois ça. On a dit les choses. Voilà, aujourd'hui là. Et j'aimerais que... Beaucoup de femmes vont se reconnaître. Voilà, j'aimerais que les hommes, les femmes qui sont à la maison montrez cette émission à vos époux. C'est-à-dire ne lui dire rien. Mettez juste l'émission l'épouse, il va regarder. Quand il va finir, il va venir t'embrasser, il va te dire franchement tu fais beaucoup de choses et je t'aime. Donc voilà, on a dit où est fort ce que vous pensez tout bas. La question du son tabou est aussi difficile mais on va se parler franchement parce que c'est des cas qui arrivent. C'est même une dame qu'on a reçue, qu'on a reçu un message de la dame. Est-ce que vous oseriez utiliser vos charmes pour la réussite de votre enfant ? Parce que la dame, je pense que son enfant devait passer un concours et elle est la seule à s'occuper de ses enfants et c'est son aîné donc il devait passer un concours il fallait qu'elle sorte avec la personne qui devait signer donc elle a dû le faire et donc déjà ma question c'est est-ce que vous vous pouvez le faire en tant que maman ? Et on va répondre rapidement pour que je puisse poser encore une deuxième question par rapport à ça. Didja. Il a un moment qui a répondu. Non, il a un moment qui a répondu. Il a un moment Il a un moment qui a un enfant. Non, ma réponse, il répond. Didja. C'est difficile. Pour ton enfant que tu aimes qui s'appelle Didjou réussisse. Parce que tu es seule à t'occuper de tes enfants en fait. Il faut que lui réussisse pour qu'au moins vous vous sortiez un peu de la galère. Quelqu'un a dit tu nous flottes dans un débat. On met des pieds liés là. S'il y a une autre alternative je ne le ferai pas. S'il y a une autre alternative. C'est extrêmement compliqué. Parce que en faisant ça peut-être que l'enfant ne saura pas mais quel exemple tu montres à l'enfant ? Il va échouer au son examen d'accord. Non, je n'ai pas dit qu'il va échouer à son examen. Mais tu ne sais même pas s'il va échouer parce que tu vas donner ton corps par prévention en te disant que peut-être tu peux peut-être échouer. C'est sûr qu'il va échouer. Non, en fait en fait ce que Yasmine dit Yasmine dit Yasmine dit en fait que si je dis je ne fais pas ça l'enfant va échouer. Mais qu'est-ce qui prouve que l'enfant va échouer ? Mais on dit On dit ça. On dit ça. On dit ça. J'étais à moi. J'étais à moi. Je dis à toi. Moi automatiquement c'est non. Parce que je ne vais pas venir me gérer et puis aller gérer quand on a venu. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord pour ça. S'il faille que je te paye des études je vais te payer des études. Mais si c'est la seule condition pour que tu échoues à un examen échoue donc. Non, non, non. Il n'a qu'à venir à la maison. Il y a toujours une solution. Qu'il échoue et qu'il vienne à la maison. Et si le gars t'y plaît ? Non, le gars ne peut pas me prendre. Non, non, non. Le gars ne peut pas me prendre. Déjà où est le père de mon enfant ? C'est comment ? Non, mais en fait la dame elle est seule. Pour moi je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne vis pas la même situation que la dame. Non, non, non. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Vous avez sorti cette situation de son contexte. Non, non. La dame elle est dans sa situation là-bas. Là, aujourd'hui, moi, je suis dans ma situation. À quel moment est-ce que j'ai fait le fil dans ma tête ? Moi, plus moi ? Non. Donc, toi, en fait, quel que soit Alpha, c'est non. Donc, ça n'a rien à voir avec le contexte ou pas ? Non. OK. Madame Diabagaté ? Bon, moi, personnellement, non. Mais je tenais à dire quelque chose. Il ne faut pas juger les personnes, par exemple, qui vivent ça. Parce qu'il faut être réaliste. Il y a des situations devant lesquelles on se trouve. Justement. Il faut vivre cette situation-là avant de juger quelqu'un qui traverse cette situation. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc, je comprends que ça peut arriver. Parce qu'elle a dit, une femme qui se retrouve seule, qui n'a personne. Et cette alternative-là devient son dernier recours. Oui, totalement. Je ne la juge pas. Mais moi, perso, non. D'accord. La foi de la sagesse. Bon, c'est quand ça arrive, c'est mon monsieur. J'espère. Bon, la diablesse va répondre. Mes réponses sont diablées. Je suis seul à mon enfant. Il a les capacités. Je dis, tu es bizarre d'être pilote. Mais depuis, parce qu'on court, on ne veut pas lui donner. On dit, il y a droit de cuissage. C'est pourquoi les enfants de Hamelin et puis les enfants de Yannes sont là-bas. J'ai, I give it to you. Oh, mon fils. Il a conduit à vie aussi. Maintenant, si l'enfant n'a pas fait la formation et qu'il ne vaut rien, c'est pas la peine d'aller te tchoumkado. C'est parce que, quand il a fini de tchoumkado, il va te dire, fais pas. Mais mon enfant que j'ai accouché, si mon enfant que j'ai accouché, que j'aime de tout mon cœur, va passer un examen, ma child, et que le dernier recours pour que l'enfant puisse conduire à vie ici à Pidjan, ça doit donner le lascoteau. Il a conduit à vie. Tu es où ? Depuis, j'étais cherchée, je suis seule. Il n'y a pas, en fond, il n'y a pas dit, prends-moi, parce que je viens trop donner cadeau. Puis quand il y a eu l'enfant, il y a eu l'enfant déjà, mais je suis seule même à l'élever jusqu'à toi-même. Tu as la barrique, je t'ai donnée, ça ne fait rien. Ça passe sur mon coin, ça sticle dessus, ça fait quoi ? Franchement, moi, je pense que c'est une situation qui est très, très délicate. Et comme je dis, les femmes qui ont eu à le faire, aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont là. L'enfant travaille, l'enfant est grand, il est dans une administration et tout. Personne ne sait, mais quand l'enfant va arriver à apprendre, c'est là qu'il y aura maintenant un problème. Mais c'est que l'enfant est ingrade. Le monsieur peut décider sur la route. Il n'a pas âgé. Le monsieur va décider sur l'âge. Pourtant, Ignace n'est pas âgé. Pourtant, il a dit point. Quand l'enfant va apprendre... On a parlé de ça une fois ici, dans une émission, il y avait un jeune qui nous avait écrit, il savait que sa femme, il savait que sa maman trompait son papa. Parce que son papa était malade, son papa était invalide. Donc, c'est sa maman qui ramenait l'argent à la maison. L'enfant sait que sa maman trompe, donc qu'est-ce qu'il fait ? Non, lui a dit, mais où est ton problème ici ? Et c'est elle qui est en train de vous envoyer à manger. Moi, ce n'est pas son problème. Donc, toi, tu n'as rien à dire dedans. Il y a des enfants qui aiment s'émêler de la vie des jours. Les enfants, les bons enfants, là-bas, travaillent pour envoyer l'argent à ses parents. Exactement. Le nez aussi. Exactement. Donc, je pense que c'est très difficile pour ce genre de personne. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Excuse-moi, Tadi, c'est bien fait pour le monsieur qui a abandonné cette femme et son enfant. C'est bien fait. Et le péché de la femme, c'est lui qui va prendre. Parce que s'il était présent... Il n'était pas décédé ce jour-là. Ce jour, il était là. Il a reconnu et puis il a déposé ses chers chers. Il a pris les chers de la femme. On est déjà à la fin de cette émission. Déjà, tu vois. C'est trop vite passé. Parce que, voilà, nous, les femmes, quand on cause... Donc, je vais faire rapidement un dernier tour de table pour avoir un mot de fin de chacun de vous sur... Yasmine, je pense par toi. Alors, je pense que c'est vrai que c'est très difficile la vie professionnelle et la vie de maman. Surtout quand on est dans un foyer, ce n'est pas du tout évident. Mais on doit essayer de communiquer, on doit essayer de parler au maximum. C'est vrai que quand on dit comme ça, ça paraît très facile. Il y a des hommes qui ne veulent pas du tout communiquer, qui s'estiment qu'ils sont la tête de la famille. Je ne pourrais pas répondre à ça. Je pense que comme Kadine a dit, si on a une émission dessus, qu'on est un expert, ils pourraient nous donner les meilleurs conseils. Mais en tout cas, attrapons nos cœurs, ce n'est pas facile. Attrapons nos cœurs, les filles. En tout cas. Madame Tabagaté ? Moi, ce que je peux dire, les femmes, nous sommes fortes. On se surestime, sous-estime souvent. Mais nous valons plus que ce que nous présentons. La femme, c'est le courage, c'est la force. Voilà. C'est clair que c'est difficile de concilier vie de famille, vie de travail, vie de couple. Mais cette force-là, elle est en nous. D'accord. Très bien. Zéna ? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des nuits blanches. C'est vrai qu'il y a la fatigue parfois qui est tellement extrême qu'on se dit, est-ce que demain, je pourrais me réveiller en forme encore ? Mais pour rien au monde, je ne recréerai ma vie de maman, quoi. Ça, c'est ce qui est certain. Parce que mes enfants ont fait ressortir la meilleure Alissa, au fait. Oh ! Aujourd'hui, je ne vis que pour eux. Et si je suis là aujourd'hui, je ne dirais pas métamorphosée, je suis devenue maman. Parce que c'est aussi un rôle. C'est aussi un boulot à plein temps. Si je suis devenue une maman aussi accomplie, parce que j'estime que je suis une maman accomplie, parce que seule je sais les sacrifices que je fais pour mes enfants, les efforts que je fais pour eux. Donc, j'estime être une maman accomplie. C'est grâce à mes enfants, parce que le Saint-Germain m'a aussi emmené des enfants adorables, qui me facilitent la tâche. On a la chair de pouls, bien sûr. Oh ! C'est bien, j'ai bien. Mes enfants sont adorables, vraiment, qu'ils me comprennent. Parce qu'il y a des enfants, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Je vois mes enfants sont adorables. Elle m'a dit que c'est trop bien. Je suis très fière d'être une maman. Je suis très fière de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Je fais un gros coucou à toutes ces personnes dans l'ombre qui fait de moi cette femme que je suis. Je parle de ma tata qui m'accompagne à la maison. Très bien. J'ai des enfants de ma maman, de mon mari aussi, qui est très présent, qui m'accompagne dans toutes ces étapes-là, qui est tout le temps là à m'accompagner dans les nuits blanches, à me faire rire. Même quand je suis vraiment énervée, j'en peux plus. Qui est là pour moi, je t'aime très fort. Merci beaucoup, Dena. Le boule, le boule, ça va bien. Si Dena, tu t'en as. Le boule. Le boule de la femme. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, je ne suis pas encore maman, donc je n'ai pas cette expérience-là. Mais je peux voir dans mon entourage qu'effectivement, c'est difficile de gérer la vie de famille, la carrière, le mari et les enfants, tout ça. Tout simplement, je pense que si ce n'est pas encore le cas, comme je sais que beaucoup de femmes n'ont pas encore d'enfants, ils ne sont pas mariés et tout ça, il faut prendre le temps de bien discuter avec la personne avec qui on va se mettre pour ne pas effectivement tomber dans des problèmes plus tard. Et puis, si c'est déjà le cas, il n'y a rien qui est gravé dans le map, on peut discuter. On peut discuter, on peut changer. Alors moi, je vais vous dire, quand une femme est épanouie, la maison est épanouie. Donc faites en sorte, messieurs, de rendre votre épouse épanouie. C'est très important. Et demain, on fera une émission sur ça, comment concilier la vie de famille et la vie familiale, à la fin d'avoir peut-être des astuces et des tics pour que toutes les femmes au moins puissent souffler un tout petit peu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Beaucoup de paix et d'amour chez vous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501